Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali et l'ORTM vous présente la chronique des espatriers. Une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssée Travel Service, finis vos soucis de billets d'avion. Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00223 2029 72 72 par courrier électronique à Odyssée Travel Service, aérobase yao.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. Ce mètre 91 pour 89 kilos, Mohamedou Kante, c'est international malien, de basketball dont le nom est aujourd'hui sur toutes les lèvres, a fait ses armes avec l'ACR de Bamako, une équipe dont la suprématie sur le plan national n'est plus à démontrer. Et c'est justement qu'après avoir fait ses preuves chez les Scorpions, Kante s'est récompensé par un contrat décroché avec un club algérien de première division. L'actuel capitaine des aigles est désormais futur joueur du club français de Bursurace, jusqu'ici sur un parcours impressionnant a débuté sa carrière internationale en 2008 dans la catégorie des jeunes. C'était un jour, en fait je connaissais bien passer sport, je faisais du foot quand j'étais petit, je crois que j'ai commencé ce sport en 2004 quand j'avais exactement 12 ans, c'était quand, quand quand j'étais petit et tout, ma mère nous envoyait nous vendre de l'eau et tout avec la bonne, c'était pendant les vacances comme elle aimerait pas nous voir à la maison sans rien faire. Donc c'était au Stade d'Omnisport quand je suis allé au terrain de foot, c'était vers le tribune du soleil, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc je suis allé là-bas tout en haut et en regardant vers le bois je vois un petit terrain où les gamins shootaient, enfin lançaient les bols et tout ça, bah c'était tout nouveau pour moi. J'avais jamais vu ce sport, bah j'étais choqué, j'étais étonné, tout d'un coup je voulais savoir tout de suite c'est quoi ce sport et tout. Et tout d'un coup je descends, là j'ai tous les petits sur le terrain et j'ai kiffé et donc j'ai pris une balle, j'ai commencé à faire comme eux et jusqu'à, jusqu'à l'arrivée du coach qui s'appelle Soumana Koulibali, c'était au terrain du Réal. Jusqu'à son arrivée et en ce moment comme moi j'étais pas encore dans le groupe, donc il m'a écarté et voilà, les jeunes ont commencé à s'entraîner. Donc comme j'avais kiffé ce sport, j'ai posé mon seau d'eau, j'ai pris le ballon et j'ai commencé à faire comme eux. Voilà, c'est comme ça, c'est comme les coachs, la vie que je venais tout le temps au terrain, bah il m'a donné une chance, voilà, je m'étonnais pas du tout à ça, bah il fallait tout le temps au terrain, bah c'était à l'écourager, bah je vais essayer de l'intégrer dans le groupe, voir ce que ça m'a donné. Bah c'était au terrain du Réal, il m'a fait venir au Réal, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe et depuis, voilà, jusqu'à ce que j'ai quitté le Mali, voilà, j'ai connu qu'un seul club ici, c'est le Réal. Et c'est justement après avoir fait cette preuve chez les Scorpions que Kanté s'est vu récompensé par un contrat décroché avec un club algérien de première division. Juste après la Coupe d'Afrique de I-18, un coach algérien, à ce moment, bah j'avais 18 ans, mais il n'y avait pas cette histoire d'agent intéressant, donc juste après la compétition, un coach, il m'a contacté, voilà, il m'a fait venir vers sa chambre, c'est là-bas que ça s'est passé, il a commencé à me poser des questions, par exemple, si ça m'a dit de venir jouer en Algérie, bah moi je savais même pas quoi répondre tellement j'étais content et tout, à 18 ans, et si on te propose un truc comme ça, ça fait tellement plaisir que, bah voilà, je n'ai même pas réfléchi des fois, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit il n'y a pas de problème, voilà, c'était un démilie, c'est comme ça que ça s'est passé, je suis sorti. Un grand basculteur très talentueux, mais en fait, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu cherches dans ce sport de basketball ? Vous pensez que moi je suis au sommet, mais moi je suis pas satisfait, voilà, je suis pas satisfait, et je ne le serai jamais, tant que je suis en bonne santé, inshallah, je continuerai à travailler, voilà, j'aimerais bien servir avec ce pays, essayer de faire quelque chose de remarquable avec ce pays, et de donner de bonnes ressentir à mes petits, aux petits qui nous suivent tout ça, et moi, c'est tout le monde, c'est de remporter, c'est de remporter, le profit, ça ne s'est jamais arrivé, mais ça fait arriver, c'est juste du travail, c'est tout le sérieux, il n'y a pas seulement que les joueurs chez les collègues, surtout qu'ils vont, donc maintenant, tout ce qu'on a besoin, c'est des gens qui nous poussent à atteindre nos objectifs, voilà. Tu es le seul basketeur dans ta famille ? Non, je ne suis pas le seul basketeur, mon frère, il y a mon frère qui joue sur le basket, qui a déjà commencé avant moi, mais on était tous ensemble dans le même club, après, lui, il a changé, il est partout au stade, mais moi, je suis resté au réel, voilà, comme lui, il a été infidèle, non, je rigole, voilà, lui, il est resté au bas, il a fini saison en Algérie, et après, il est retourné, et là, actuellement, il joue à l'ex-police, voilà. Merci, on t'essaie de passer une très belle carrière de basketeur, merci beaucoup, au revoir, merci. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présentent la chronique des espatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssée Travel Service, finis vos soucis de billets d'avion. Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72 par courrier électronique à Odyssée Travel Service, aérobase yao.fr ou par boîte postale Bamako 03-211.